bonjour le signe du cancer et ascendant cancer bienvenue sur la chaîne de sos medium et c'est sophie medium qui va vous faire donc cette divination sur ce mois de janvier aussi bien sur d'un point de vue général comme point de vue sentimentale je débuterai ce tirage par vous souhaiter une heureuse et très lumineuse année aussi que tous vos projets se réalisent et que ses voeux on va dire oui s'exhaustent voilà je suis entouré pour votre guidance ce mois ci de donc de mon quartz rose d'un peu plus d'un kilo si ça vous intéresse toutes ces pierres sont à la vente là vous avez donc un voyez une pyramide 1 2 3 à six côtés regardez de mon améthyste comme elle est belle voilà c'est trop beau et bien sûr mon oeil de faux comme un oeil de taureau voyez pour ma côté protection voilà allez je débute ce tirage général alors d'un point de vue général pour vous les cancers et ascendant cancer il ya quand même la réussite donc il ya l'argent donc là il ya de l'argent qui rentre pour vous en tout cas il ya des promotions il ya ceux qui ce qui passe bien des examens des partiels il ya la réussite donc pour moi il ya quand même les lauriers qui sont là donc les lauriers qui représente le bel côté diplômant donc si vous vous engagez sur ce mois de janvier sur des examens et sur des concours moi pour moi c'est une période quand même propice à la réussite en tout cas professionnel et d'ordre général puisque on est quand même dans ce un peu dans la scolarité voilà on dit que malgré la réussite vous avez du temps il ya à y parvenir en tout cas sur ce mois de janvier vous allez vous présenter pour moi peut-être à une offre d'emploi ou un entretien on dit que malgré les obstacles pour y parvenir il ya quand même la réussite en revanche peut-être c'est le côté sentimental qui fait que la situation professionnelle est un peu bancale parce qu'il ya beaucoup de sentimentale sur le professionnel et vice versa c'est à dire vous avez besoin de travailler pour aller mieux dans votre vie de couple mais la vie de couple peut aller très mal si votre côté professionnel prend trop le dessus voilà donc ensuite voilà ça risque d'arriver à une séparation voyez donc il peut y avoir un conflit par rapport justement si vous prenez trop de temps sur le professionnel et l'argent par rapport au couple donc il vous est demandé quand même de prendre un petit peu de hauteur les amis cancer voilà il ya quand même de la méfiance et des dépenses il ya des cancers qui aiment bien attention il ya un panier percé sur ce mois de janvier faut pas trop dépenser d'argent il faut relativement faire un petit peu attention au niveau un défi des définances et puis il ya des cancers qui ont trop peur aussi qu'on les quitte qu'on les met sur la bord de la route voilà alors pour moi il ya des cancers qui peut-être apprendre une mauvaise nouvelle peut-être voilà on dit qu'il ya des cancers actuellement qui ont une fragilité psychologique en tout cas ça ne va pas trop d'un point de vue général comme ils sont dictés c'est un signe d'eau donc vous êtes dicté par quand même beaucoup le sentimentale si vous sentez que la personne n'est pas là ou qu'elle ou qu'elle vous échappe ben des fois vous sentez pas quand même relativement bien donc vous prenez aussi beaucoup de recul voilà donc là vous attendez vous êtes dans une période d'hésitation à et le choix et vous êtes et votre avenir va dépendre d'une réponse d'une personne donc 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 avant peut-être de vous engager davantage vous avez besoin de recueillir certaines informations de cette en tout cas peut-être de votre moitié ou de cette personne tout simplement pas de cohabitation là donc peut-être que le cancer vous vivez avec une personne déjà et en fait vous savez pas si c'est de l'amitié ou de l'amour ou si vous êtes ensemble sous le même toit c'est par un intérêt mais vous êtes attiré aussi par le côté physique le côté le corps physique est très important on parle de faire attention aussi à votre estomac puisque intestin etc peut-être une digestion un petit peu difficile sur ce mois de janvier allez on va corroborer je vais rajouter deux lignes supplémentaires pour le général bon on parle de la santé quand même vous voyez on dit que la réussite amène un handicap sur la relation mais vous avez un côté aussi on vous dit de faire preuve plus de diplomatie ça vous amènera l'équilibré on parle de magnétisme aussi voilà on vous êtes très libre vous en fait vous voulez vivre votre vie sans donner des comptes à l'autre donc vous voulez jouer d'une certaine liberté sauf que certaines libertés ben là apportent un handicap sur votre relation sentimentale donc attention sur ce mois de janvier on vous dit qu'il faut boire plus il ya des problèmes rénaux aussi voilà vous voyez il ya la femme quand même le tissu féminin qui ressort donc à un moment donné il faut que vous pariez on dit que vous méfiez peut-être par rapport à une femme en tout cas l'image féminine donc si vous êtes un homme avec plutôt des des attraits féminins voilà aussi alors les cancers attention une finalité sur une relation c'est une relation nationalité qui sera définitive parce que la personne elle se sent trop seul peut-être vous n'êtes pas assez à ses côtés voilà pour s'occuper peut-être d'un enfant voilà donc pour moi mais un côté valeur qui se fait pas en tout cas on parle de patrimoine non pas d'enfants donc vous voulez vous enracinez peut-être que vous êtes vous avez des valeurs mais vous n'arrivez pas peut-être à les mais à les mettre réellement en valeur justement en valeur sur ce mois voilà oui ça parle par rapport à un enfant il ya un enfant qui a un handicap et c'est vrai que peut-être votre réussite amène un handicap à l'enfant bon il ya une heure bon vous êtes quelqu'un peut-être quelqu'un de connu célébrant voyez nouvelle rencontre un bouleversement bon pour les intercancels une nouvelle relation qui va démarrer pour vous qui peut-être vous a chamboulé mais c'est quand même le professionnel qui l'a qui qui l'emporte sur ce mois de janvier voilà qu'est ce que je pouvais vous dire par rapport à ça il ya le côté famille les origines aussi donc on va retrouver peut-être qu'on retourne vers les racines familiales aussi voilà pour certains concerts si ça vous si ça vous parle dites le moins dans les commentaires voilà sachez-le aussi que j'ai un instagram et un tik tok vous pouvez me trouver sur sos médium sur les deux ou sophie médium aussi sophie médium tout est inscrit dans les barres de tâches et contre je fais des tirages et des fois en live voilà ce que je pouvais vous dire allez on va regarder ce maintenant sur le côté un sentimental pour vous et je terminerai par les anges de l'amour allez cancer on y va bon allez trahison sur la sexualité donc peut-être quelqu'un est arrivé voir un peu ailleurs de ce fait une décision une sélection il ya la sélection par rapport au couple donc on choisit avec qui on va faire les choses simplement il ya un emprisonnement ben depuis peut-être peut-être il ya des cancers qui ont été trompés et depuis ben voilà on se met un peu dans son on prend du temps on dit que vous enfermez vous mettez ouvert aussi sentimentalement voilà vous rapprochez de votre famille comme j'ai dit un petit votre famille qui être votre votre finalement votre cocon et votre stabilité c'est là que vous l'avez voilà ouais c'est ça c'est ça la réalisation par la famille donc donc pour moi il ya une jalousie dans peut-être il ya quelqu'un un côté de vous avec lequel vous vivez qui est jaloux peut-être de vous ou parce que vous êtes vous êtes apprécié et voilà ça met mal à l'aise mondial hôpital pour vous n'êtes pas très très bien où les cancers en ce moment même si vous souriez vous n'êtes pas bien vous avez besoin de prendre beaucoup beaucoup de recul par rapport au sentimental peut-être que vous êtes en relation avec une personne d'origine étrangère aussi voilà ouais non c'est bien pour vous ça vous amène du bon moi de toute façon c'est ça ne peut pas que voilà pour moi il ya un froid entre dans votre relation avec cette personne oui vous avez eu la chance de la rencontrer mais maintien dans des choses qu'il faut passer un petit peu outre donc bien côté très mélancolique pour vous peut-être qu'il ya peut-être que vous allez créer à nouveau ce mois de janvier voilà on parle de retard alors au lieu de vencer ben vous prenez du recul mais en force de prendre recul avait la relation elle s'étiole voilà bon ben il ya un échec de toute façon c'est une relance pour certains cancers il ya une relation qui est voué voué à se terminer hélas par rapport au travail mais ça je crois que je l'avais dit dans le général par rapport à la jalousie voilà il ya beaucoup de jalousie par rapport peut-être professionnel sur vous qui amène cette rivalité sur votre sur votre sentimentale et du coup il ya une difficulté une difficulté à être soit voilà la personne est à l'étranger moi pour moi il ya une personne qui est partie à l'étranger voilà ouais bon vous êtes en repos en ce moment à la retraite on fait plus rien certains repos on se projette plus en tout cas il faut ouvrir les yeux pour arrêter on est plus les bisounours voilà on arrête de se voiler la femme par rapport à une femme alors on dit que vous avez un projet d'avoir un autre enfant avec la personne peut-être qui était parti ou en tout cas qui est en cours de départ mais on dit que c'est peine perdue donc faire attention à mes amis cancer à pas vous faire quand même certains films ouais vous attendez le retour affectif qui ne se réalise pas parce qu'il ya la trahison alors peut-être que vous avez fait quelque chose qui n'était pas correct aussi durant peut-être une cette période de travail vous avez dû partir voilà et oui bon mais à la trahison par rapport à une relation mais aussi raison par rapport à un enfant alors question cancer est-ce que vous êtes dans une relation avec une personne qui vous fait croire que l'enfant il est de vous voilà moi répondez moi s'il vous plaît parce que pour moi c'est très important parce qu'il y en a trahison là la naissance et la trahison sur une femme qui est mère de famille qui a des origines étrangères voilà donc pour moi faites moi un retour si effectivement il y a ce problème là dans votre dans votre vie actuelle moi pour moi il y a un enfant et c'est pas vous qui l'avez fait en tout cas on vous fait porter le chapeau et vous allez le découvrir pour moi ce mois de janvier allez qu'est ce que j'ai maintenant est ce que j'ai pour vous au niveau des anges de l'amour allez qu'est ce qu'on a alors nous avons aimez vous d'abord peut-être le respect de vous même vous rend plus attirant vous respecter avant de respecter et la voyez vous êtes ralliés à un amour qui n'en reste donc pour moi il ya une personne qui peut être avec vous mais il n'y a pas d'attirance physique et vous quand même vous en avez besoin dans votre vie de couple etc mais peut-être il n'y a pas assez d'attrait chimique on dit pour que cette relation puisse durer donc vous voyez c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour moi il ya une relation qui doit être qui doit se terminer parce que tout simplement ou soit nous vous aime pas que cette personne peut-être est tombée enceinte sans qu'elle ait voulu peut-être aussi mais pour moi il ya des choses qui ne sont pas réglos voyez on parle d'un problème de confiance donc confiance dans la relation pour moi l'anti pour l'autre relation dit qu'il faut que vous ouvrez votre coeur il ya peut-être un côté religieux qui pose problème aussi voilà il ya une religion là donc c'est ce que je disais tout à l'heure peut-être vous êtes dans une relation avec une personne d'origine étrangère qui n'a pas la même religion que vous et c'est peut-être ça qui pose qui pose le souci voilà alors la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc pour moi vous avez une autre relation voyez qui arrive l'attraction et l'amour véritable voilà donc pour moi il ya des choses nouvelles qui se réalisent pour vous voilà donc n'oubliez pas pour moi allez ce mois de janvier on y croit d'accord quelqu'un d'autre l'amour dont vous allez rencontrer quelqu'un de bien voilà qu'est ce que je pouvais vous dire à mes amis donc au cancer et l'ascendant cancer j'ai déjà fait des signes précédents et capricorne capricorne un verso poisson bélier taureau gémeaux n'hésitez pas à aller voir votre signe astrologique et votre ascendant qui peut vous amener quelques renseignements supplémentaires et je vous souhaite encore une bonne année et n'hésitez pas à me suivre à liker et à partager et surtout à commenter voilà à très bientôt au revoir et merci merci merci